... Claude et Lydia Bourguignon, ils ont à peine besoin d'être présentés parce que leur pas précède leur personne. Et en plus, ils sont toujours associés, ils fonctionnent par deux. C'est l'exemple des deux polarités dont a parlé Éric Hulien, du masculin et du féminin. Ils sont ingénieurs agronomes, docteurs en sciences de l'environnement, maîtres de conférences. Ils ont créé le LAPS, le laboratoire d'analyse de la microbiologie du sol. Vous savez que la vie est fragile. Elle est fragile dans notre humanité, mais elle est fragile dans la petite partie du mus, les quelques centimètres qui régulent toute la vie sur la surface de la planète. Autant dire, pour faire très vite, qu'ils sont des patrimoines de l'humanité et qu'on est très heureux de les accueillir, ils sont entre deux vols. Alors, il ne faut pas que je parle. Merci. Bonjour. Donc, on va vous parler du milieu curieusement le plus mal connu de notre planète, qui est le sol. On investit des milliards dans la météorologie, dans la connaissance de l'atmosphère, dans l'eau, mais le sol, c'est le grand cinquième continent inconnu. On connaît moins de 10% d'espèces vivantes qui occupent le sol. C'est vraiment un milieu extrêmement mal connu. Pourtant, c'est lui qui nous nourrit. Donc, depuis 30 ans, avec Lydia, on essaye un peu de faire comprendre aux hommes qu'il faut arrêter d'empoisonner nos sols, parce que c'est nous que nous empoisonnons. Alors, l'atmosphère, c'est le milieu où nous vivons, est formé de trois niveaux. L'atmosphère, et nous respirons. Sans la respiration, on ne pourrait pas vivre. L'eau que nous buvons, il y a l'eau et l'atmosphère sont des milieux minéraux. L'atmosphère est formée de gaz, l'eau, c'est une molécule, H2O. Ce sont des composés minérales, ce sont des attaches atomiques, c'est presque incassable. On peut polluer l'eau, on peut polluer l'atmosphère, on ne s'en prive pas d'ailleurs. Mais le jour où vous arrêtez de polluer, une rivière redevient transparente et de l'air redevient respirable. Le sol, c'est complètement différent, parce que le sol, ce n'est pas un milieu minéral, c'est un milieu organominéral. Il provient de l'attache des argiles, fabriquée par les racines, et des inus, fabriqués par les microbes du sol. Or, c'est les attaches électriques qui relient l'argile et les inus sont des attaches extrêmement fragiles. Et c'est très facile de les rompre, et quand on les rompe, les rivières sont pleines de boue, c'est notre terre qui s'en va. C'est ce qui se passe depuis que nous avons décidé d'industrialiser l'agriculture. On a industrialisé la matière, on industrialise la vie, puis le sol est en train de disparaître. Alors, pourquoi il faut apprendre à le gérer de façon pérenne ? D'abord, parce que c'est la terre qui nous nourrit, et si on laisse partir nos terres dans les rivières comme nous le faisons, ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, on a besoin d'un sol vivant pour que nos racines plongent profondément et nous apportent tous les oligo-éléments dont nous avons besoin pour notre santé. Or, les racines sont de plus en plus superficielles, comme nous faisons des profils écridiennes, on voit que les racines ont de plus en plus de mal à rentrer dans les sols. Et puis, il faut respecter son fonctionnement biologique. Alors, le sol, c'est un milieu étonnant, puisque c'est un milieu qui se crée constamment. Donc, il est comme un être vivant, il connaît une naissance. À partir d'un caillou, vous laissez un caillou, une roche pendant longtemps dehors, vous verrez d'abord des vikènes arrivées, puis des mousses, et puis petit à petit, il y a un sol qui va se former. Et donc, le sol, il a comme un être vivant, il a une naissance, une maturité, puis si on le germane, une mort, c'est-à-dire qu'il part à la mer. Alors, si on veut faire une agriculture durable, il faut qu'on regarde comment ça marche. Ça, c'est le travail qu'on fait quand on nous appelle dans les pays étrangers. La première chose qu'on fait, on va étudier le milieu sauvage. L'essentiel des milieux sauvages sur la planète sont couverts de forêts, donc souvent, on va étudier la forêt. On ne va pas vous faire toutes les écologies de la planète, on n'a pas le temps, on va vous parler de ce qui se passe dans nos forêts à nous, c'est-à-dire en milieu tempéré, à plus de 550 millimètres d'eau, la végétation naturelle, si l'homme n'intervient pas, c'est la forêt. Et la forêt, elle n'a besoin de personne pour... Elle n'a pas besoin d'engrais chimiques pour pousser, elle pousse très très bien, elle se débrouille toute seule depuis des milliers d'années, et même si on prend la forêt de bord de l'eau depuis 150 millions d'années. Alors, comment elle marche cette forêt ? La forêt, comme nous sommes en zone tempérée, et que nous avons donc un hiver, en hiver le sol devient froid, les microbes arrêtent de travailler, l'arbre n'a plus rien à manger, donc qu'est-ce qu'ils font ? Les arbres, ils se mettent, comme les marmottes, ils se mettent en hibernation. Ils font tomber leurs feuilles, ils font tomber toutes les branches morts, et ils vont créer ce qu'on appelle une litière. Cette litière, elle va être attaquée par des animaux, on va voir d'abord la faune épigée, la faune qui vient à la surface du sol, qui va manger de cette litière, qui va faire des excréments. Ces excréments seront attaqués par les champignons, et ces champignons vont fabriquer les humus. Ces champignons, c'est les maîtres du sol, c'est eux qui savent fabriquer les humus, ils sont en particulier les seuls à attaquer cette substance étonnante que font les plantes, qui l'alimine. Alors voilà ce qu'on voit à la surface du sol, vous voyez, d'abord le groupe décolle en bol, c'est eux qui mangent toutes les parties tendres des feuilles, c'est eux qui transforment nos feuilles en dentelles dans le sol forestier, ensuite vous avez les acariens qui attaquent des éléments plus durs, ensuite vous avez les vers de terre, et puis il y a des pseudo-scorpions, il y a aussi des prédateurs dans le sol, il y a tout un équilibre. Et toute cette faune va créer à la surface du sol des excréments, des crottes, c'est en haut à droite, vous avez un sol forestier, vous voyez, c'est formé uniquement d'excréments, et si on le regarde au microscope, on voit que c'est formé de vide, il y a 80% de vide dans un sol forestier. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette, alors que quand vous allez sur un sol laboré, c'est dur comme du bétan, parce qu'on a tué toute cette faune, on a pu ce couscous que fabriquent les animaux, qui vont permettre à l'eau et à l'air de rentrer dans les sols. Alors les arbres se sont adaptés au fait que les animaux lui fabriquent de l'humus au-dessus, donc qu'est-ce qu'ils font depuis des millions d'années ? Ils ont développé un double système racinaire, un système racinaire horizontal qui est sous la litière, qui fait qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, c'est ce qui se passe en ce moment, l'eau de pluie, les microbes vont se remettre au travail, et les lactées vont attaquer l'humus, vont le transformer en nitrate, phosphate, sulfate, en éléments nutritifs, qui vont descendre avec la pluie, qui vont être récupérés par les racines horizontales de l'arbre, et renvoyés dans la canopée. Donc première observation, quand on observe la nature, le système s'occupe, il est fermé, il n'y a pas de perte. Alors que nous, on envoie des quantités de nitrate et de phosphate dans les rivières, on a complètement ouvert le système, parce qu'on ne respecte pas le fonctionnement biologique des sols, dans la nature, le système est fermé, il est sans perte, les eaux souterraines, sous forêts, sont pures. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système racinaire, qui s'appelle les pivotants, à condition que vous ne l'ayez pas transplanté, si vous le transplantez, vous lui cassez son pivot, il ne pourra plus jamais le refamiquer, mais un arbre qui a germé, il a un pivot, et ce pivot, il descend très profond, et il va souvent jusqu'à la nappe, un record sous chaîne, 150 mètres de profondeur, donc les arbres vont très très bas, et ils relient le ciel avec la nappe fraîte. Cette racine rentre en contact avec la roche, et là, elle va l'attaquer, et elle secrète des substances, des acides, et elle va transformer la roche en argile. À cette profondeur, vous avez toute une faune particulière qui va nettoyer les racines mortes, permettre aux nouvelles racines de revenir, et cette faune, on retrouve les mêmes groupes, on retrouve des colamboles, sauf qu'ils sont aveugles, on retrouve des acariens, on ne sait pas trop comment ils vivent, ils sont très difficiles à étudier, parce qu'ils vivent en grande profondeur, et on retrouve aussi des vers, on trouve des... suivant... On trouve des vers, on trouve des... Les petits anours en bas à gauche, ils étaient découverts en France que dans les années 80, mais on continue à découvrir sans arrêt ces animaux, c'est une faune très complexe, et tout ce travail-là, ça va être de nettoyer toutes les racines mortes. Et donc, quand vous arrivez au contact de la roche-mer, dans des sols qui vent, sous forêt, la roche-mer, elle est à pisser des scréments de cette faune. Donc, rien ne se perd dans la... Tout est recyclé constamment, toutes les racines mortes vont repartir dans le système vivant. Alors, l'argile est produite en profondeur par les racines, qui attaquent la roche et qui la transforment en argile. La matière organique est transformée en humus en surface. Comment argile et humus se rencontrent pour former le sol, le complexe argilomique ? Grâce aux vers de terre, ceux-là, vous les avez tous observés, c'est des grands vers qui vivent dans des galeries verticales. Toutes les nuits, ils viennent chercher la matière organique, ils vident leur intestin pour former le turicule, et ils vont brasser. Et c'est dans leur intestin qu'ils ont une glande, ça s'appelle la glande de moraine, riche en calcium, et le calcium, qui a deux ponts positifs, va pouvoir attacher l'humus qui est négatif, avec l'argile qui est négatif. Les espèces de grandes tailles, en haut à gauche, vous avez sclérotica gigas dans les Pyrénées, qui fait un mètre de long, j'ai un éman qui est capable de vous entraîner des tiges de colza dans ces galeries. Sinon, le plus courant, c'est l'ombricus terrestrix, celui que vous voyez en haut à droite. Ils sont très fragiles aux pesticides, en bas à droite, vous avez un lombric, dans une zone d'arboriculture, où il est intoxiqué par les produits toxiques. Et ils vont remonter constamment les éléments nutritifs à la surface du sol, évitant ainsi aux éléments déglésivés dans les nephréatiques. Alors, certaines espèces sont géantes, comme vous êtes dans des forêts amazoniennes, par exemple, voilà un verre d'assez grosse taille, c'est des espèces qui montent jusqu'à 6 mètres de long, où il y a des grands, ce qu'on appelle le rêve du pêcheur, des très très gros verts de terre. Évidemment, dans les forêts tropicales, le brassage est encore plus rapide. Deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines, là aussi, très très mal connus, on connaît beaucoup mieux le fonctionnement des parties aériennes, avec la photosynthèse, on connaît très très mal les racines, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, ça nous arrive au microscope de regarder une racine, on nous appelle au téléphone, on revient et la racine, elle a traversé le champ des microscopes, alors qu'elle est séparée des plantes, donc c'est une façon de se nourrir elle-même dans le sol, on ne sait pas trop comment ça marche. Alors, la nature a développé deux modèles, complètement différents, les plantes annuelles, c'est-à-dire le blé, en fait, tout ce que nous cultivons, les plantes qui vivent canons, c'est des plantes qui doivent se mettre à graines dans l'année, pour pouvoir assurer leur descendance, elles, elles ont des racines qui poussent très vite, comme elles poussent très vite, et que le sol est quand même un milieu siliceux, assez dur, et à la racine, vous le voyez en haut à gauche, elle se protège avec une coiffe de protéines, qui lui permet d'avancer, et tout aussi derrière la coiffe, les cellules s'allongent, pour former ce qu'on appelle les poils absorbants, qui va permettre à la racine de rentrer dans le complexe archilomique, et de se nourrir. Vous avez, à droite, une racine de blé, ça fait comme un voile de mariée, pour vous donner une idée, un blé, ça fait 200 km de racines, et ça fait 5000 km de poils absorbants. Vous voyez, c'est un véritable contact extrêmement étroit avec le sol, vous voyez, comme on met 200 pieds au mètre carré, ça fait 4 milliards de kilomètres de racines de blé, dans un champ de blé, mais vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, mais c'est très très important dans le fonctionnement. Et puis vous avez les arbres, les plantes pérennes, les vignes, toutes les plantes qui durent, elles n'ont pas de poils absorbants. Elles vont s'associer obligatoirement avec des champignons, qu'on appelle les mycorhizes. Vous avez en bas à gauche une photo de mycorhizes, là c'est une ectomycorhizes, qui fait un manchon, qui est une réaction symbiotique, c'est-à-dire que l'arbre va donner du sucre aux champignons, et le champignon, avec son mycélium, va chercher à manger dans le sol, et va permettre à l'arbre de pousser dans des sols, où on a l'impression qu'il n'y a rien à manger, si les mycorhizes sont capables d'aller lui chercher la nourriture. Ça va faire que les arbres ou les vignes sont des plantes pionnières. En bas à droite, vous avez les racines d'arbres dans un sol à plus de 70% d'argile, c'est-à-dire un endroit où un blé ne pourrait pas pousser. Là, vous voyez, il a le temps, il est patient, et il l'envoie avec ses mycorhizes, et il explore des milieux que les autres plantes ne savent pas explorer. Les arbres, quand on regarde le microscope dans un sol vivant, vous voyez, les mycorhizes sont à l'intérieur, vous avez les endomycorhizes, après les ectomycorhizes, les endomycorhizes sont des vésicules avec du mycélium, c'est vraiment, il explore complètement la racine de l'arbre, c'est un système complètement symbiotique, et quand on voit ça, nos microscopes, on sait que le sol a encore de la vie, et là, c'est maintenant, la plupart du temps, quand on fait des coupes sur des arbres fruitiers, ou sur de la vigne bien arrosée de chimie, ah ben non, il n'y a pas de la photo sans... si elle y est, hélas, on n'en voit plus du tout, quoi. Bon, il n'y a pas la photo, c'est-à-dire ? Des photos comme ça, en milieu cultivé, on n'en voit plus du tout, on ne trouve plus de vignes mycorhizées, on ne trouve plus de vignes mycorhizées, on ne trouve tellement peu qu'il y a eu même un moment, dans les années 80, les scientifiques disaient que la vigne n'est pas une plante mycorhisée. Non, la vigne, quand elle est arrosée d'herbicides et de pesticides, ne peut plus mycorhiser, mais la vigne, quand on la laisse tranquille, qu'on cultive sa vigne en biologie, elle est mycorhisée. Troisième groupe d'organismes, troisième groupe d'organismes, c'est les microbes. Les microbes sont constitués de trois grands groupes, le domaine des plantes, les bactéries, les actinobactéries, et puis le règne, donc ça c'est le règne des plantes, et puis vous avez le règne des champignons, c'est un règne à part, il y a trois règnes sur Terre, il y a le règne végétal, le règne des champignons, le règne animal, et eux, ces bactéries, ces actinobactéries, ces champignons, c'est les grands régulateurs, c'est eux qui vont gérer tous les éléments du sol. Tous les éléments qui vont rentrer dans les plantes et qui seront ensuite absorbés par nous, vont passer par des cycles microbiales. les cycles nutritifs de cette planète. Ils gèrent le cycle de l'azone, du soufre, du carbone, etc. Sans ces microbes, la vie ne pourrait pas fonctionner. Alors, biodiversité quasi inconnue, en plus on est très embêté pour les étudier, parce que 95% des microbes du sol, on les met en milieu artificiel, ils refusent de se multiplier. On ne peut pas les étudier, ils ne vivent que dans le sol, et on n'arrive pas à avoir accès à la complexité de ces populations, parce qu'ils ne veulent pas vivre en milieu de laboratoire, c'est leur choix, mais ils sont libres. Mais ils ne veulent pas vivre là-dedans. Ils ne veulent pas de nos géants. Alors, quand on regarde un gramme de sol vivant, c'est assez occupé, selon les biotopes, selon les écosystèmes, ça va de 10 millions à 10 milliards de bactéries par gramme, et un gramme, ce n'est pas grand-chose. C'est 10 000 à 100 millions d'actinobactéries, 100 à 10 000 levures, 10 000 à 1 million de champignons, 100 à 10 000 algues, et puis de 1 000 à 1 million de protozoïres. Et quand on pèse tout ce petit monde-là, ça nous fait 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique qui est 350 fois supérieure à la nôtre, peut-être que c'est l'équivalent d'un million de tonnes d'êtres humains à l'hectare, et c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète, et l'agronomie moderne fait dégager, il n'y a rien à voir. On ne va pas s'occuper de ça, c'est gratuit, en plus très embêtant, c'est pas brevetable, très embêtant. Donc on a tout fait pour ne pas dire aux agriculteurs que c'était ça qui était à la base de la fertilité des sols. On a dit non, non, c'est nos anglais chimiques, ils sont beaucoup mieux que tous ces milliards d'animaux, de microbes, qui n'ont strictement aucune espèce d'intérêt, puis surtout c'est très pathogène, les microbes, il faut faire très attention. Un sol stéril, c'est quand même beaucoup plus propre, il y a moins de danger, vous ne serez pas malade. Alors, voilà les choses qui ont complètement disparu dans nos campagnes, c'est les champignons. Le règne des champignons est totalement effondré, puisque nous avons détruit la matière organique de nos sols, nous avons perdu la moitié de notre matière organique depuis 1950, alors les champignons se nourrissent de matière organique. Ça, c'est des images qu'on ne voit plus, quasiment plus dans les champs, parce qu'on met de l'azote partout et on empêche les champignons de se développer, ça c'est un vrai, vrai problème. Alors, comment les microbes fonctionnent dans le sol ? Ils sont les seuls capables de transformer des substances chimiques du sol, issues des roches, en systèmes solubles, parce que la plante se nourrit dans l'eau du sol, elle ne peut absorber que des évans qui sont en solution dans le sol. Alors, les microbes, ils ont la particularité, pour rendre un élément soluble, ils ont deux voies, une voie qui est l'oxydation, par exemple, l'azote, ils vont l'oxyder en nitrate, et nos trois moins, soluble dans l'eau, peut être absorbé par les plantes, ils vont falloir qu'il y ait du sulfate, deux fois moins, du phosphate, trois fois moins, donc ça, c'est des formes solubles. Les autres éléments du sol, ils ne sont pas solubles à l'état oxyde, le fer, qui donne la couleur brune à nos sols, à l'état oxyde, à Feu 3, c'est précipité. Donc, si, quand les microbes utilisent l'eau, ils sont beaucoup plus subtiles, ils vont prendre le libo-élément, ils vont l'attacher avec un acide organique, pour créer un complexe qu'on appelle un kéla. Et comme l'acide organique, c'est une fonction CO-, c'est soluble dans l'eau, c'est absorbable par la plante. Donc, ce qui est très intéressant, quand on regarde le schéma que font les microbes, c'est qu'ils fixent de l'oxygène sur l'élément, pour pouvoir le rendre soluble à la plante, pour qu'ils puissent fixer de l'oxygène sur l'élément, il faut que le sol soit aéré, qu'à aère le sol, la faune. Or, qu'est-ce qu'on a fait après la guerre ? On a mis des nitrates, on a pris la matière organique, on a fait disparaître nos verres de terre, on est passé 2 tonnes de verres de terre à l'hectare à moins de 100 kg, donc il n'y a plus d'oxygène, plus d'oxygène, plus de nitrate, et là, l'agro arrive, on appelle l'agro 1 du scénarine, non mais nous, on va vous vendre du nitrate, du sulfate, du phosphate, des kélates, ne vous inquiétez pas, on va remplacer tout ça, sauf que ça coûte très cher et que c'est polluant. Alors, les plantes, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont des organismes répartis qui se nourrissent dans deux milieux, dans l'atmosphère, où ils vont prélever leur quantité, c'est-à-dire que grâce à la photosynthèse, ils vont prélever le carbone, l'oxygène, l'hydrogène de l'atmosphère pour le transformer en sucre, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, 94% de la matière sèche d'une plante vient de l'air, donc quand les marchandes d'engrais vous racontent que sans engrais, on va être tous creux et de faim, correctement faux, c'est 94% du poids des plantes, ça vient de l'atmosphère, ça ne vient absolument pas de la seule. Il faut arrêter de mentir aux gens, on peut parfaitement nourrir l'humanité sans engrais chimique, à condition de bien faire travailler les microbes du sol, mais l'essentiel de la photosynthèse, ou alors, si vous ne voulez plus que les plantes poussent, il faut mettre un voile sur la terre pour que le soleil n'arrive plus sur les feuilles. Dans le sol, c'est complètement différent, la plante prélève très peu, 6% seulement de sa matière sèche, mais attention, 23 atoms, c'est la qualité, c'est ça qui va donner de la qualité, de la richesse en oligo-éléments, qui va vous nourrir correctement, c'est pour ça que les plantes hors sol n'ont strictement aucun goût, c'est une plante hors sol, elle fait sa photosynthèse, donc ça vous fait des tomates, elles sont rouges, elles ressemblent à des tomates, vous les mettez en bouche, ça n'a strictement aucun goût, parce qu'évidemment, c'est dépourvu, on ne peut pas, dans ces solutions nutritives, mettre les 23 atomes, ça coûterait beaucoup trop cher, il n'y a que le sol, il y a les microbes du sol qui savent faire ça, donc vous allez manger de la malbouffe, c'est-à-dire quelque chose de gorgé d'eau, mais qui n'a aucun intérêt sur le plan nutritionnel. Alors cette photo est intéressante, je vous t'ai appris quand on travaille au Brésil, au-dessus de la rivière qui est l'Iguassou, vous avez une réserve naturelle qui est le grand parc national de l'Iguassou, c'est un modèle qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres au par an, vous pouvez remarquer que la rivière qui sort du parc national est totalement transparente, et puis sur la rive de l'autre côté d'Iguassou, c'est cultivé, et la rivière qui sort de la zone cultivée est absolument remplie de boue. Donc cette photo est intéressante parce qu'elle montre que le milieu naturel, il fonctionne absolument sans érosion, il recycle tout, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte d'éléments, ça fonctionne depuis 70 millions d'années, c'est relativement durable, là c'est cultivé depuis 10 ans, c'est déjà tout en train de partir, donc on n'a pas fait preuve de durabilité avec notre agriculture industrielle. Donc pour nous, c'est un modèle très intéressant, c'est pour ça que chaque fois qu'on arrive dans un pays, on va étudier ces modèles sauvages parce qu'eux, ils ont fait la preuve de leur durabilité. Vous voyez, on n'arrive pas du tout avec cette vision parce que les agronomes, ce qui est au-dessus, ils appellent ça l'enfer vert. Vous voyez, nous on n'appelle pas ça du tout l'enfer vert, on dit ça, c'est un modèle de travail pour créer une agriculture durable. Si on veut que notre agriculture continue à nourrir nos enfants, il va bien falloir qu'on arrête de saccager tout ce milieu naturel, qu'on ait l'humilité de l'étudier et de comprendre comment il marche, comment il fonctionne, comment il fait lui pour être durable alors que notre agriculture en 5 ans le ruine déjà les seuls. Alors comment on fait pour dégrader les seuls ? Après, le média va me montrer comment on les répare. Il faut d'abord pouvoir les réparer et comprendre comment l'homme les détruit. On détruit un sol en 3 étapes. On détruit d'abord la vie qu'il y a dedans. Comment on fait pour détruire la vie ? Ça se passe avec les verts de terre, les microbes, etc. On met des engrais chimiques. Alors les engrais chimiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont minéraliser la matière organique. Au lieu de fabriquer de l'humus, c'est l'inverse, ils vont le brûler. On est passé de 4% de la matière organique à 2%, à moins de 2% en 70 ans d'agriculture chimique. Et puis, si vous mettez en plus de l'irrigation, parce qu'évidemment, moins les plantes sont enracinées profond, plus on irrigue, on irrigue de plus en plus sur cette planète. On en est même à irriguer la vigne et les oliviers. Les anciens doivent se retourner dans leur tombe parce que vraiment, il y a des plantes qui n'ont pas besoin d'être irriguées, c'est bien la vigne et l'olivier. Mais les racines de la vigne sont passées de 3,50 mètres de profondeur en moyenne en Europe à moins de 50 cm en 50 ans. Donc c'est évident qu'une vigne qui aura assayé son 50 cm, il faut lui envoyer de l'eau. Troisième chose qui va accélérer la minération de la matière organique, c'est l'emploi de la bourre profonde. Avant, on travaillait au cheval ou même à la main. L'essentiel des hommes qui travaillent encore à la main. On n'avait pas le temps d'exposer la terre au soleil et de brûler sa matière organique. Mais maintenant, avec les charrues, on met la terre en plein cagnard au mois d'août et là, on brûle complètement avec l'agriculture, on part d'ici à 30% du réchauffement de la planète parce qu'au lieu de stocker le carbone sous forme d'humus dans les sols, nous le dégageons dans l'atmosphère. Donc quand il n'y a plus de météor organique, qu'est-ce qui se passe ? La faune disparaît. Comme la faune disparaît, elle ne remonte plus les éléments en surface, donc vous rentrez dans la deuxième dégradation qui est d'aggradation chimique. Vos sols vont commencer à polluer les nappes, vont commencer à envoyer les éléments minéraux dans les rivières et dans les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle la dégradation chimique du sol. Puis vous poursuivez, vous insistez, parce que l'homme aime bien insister, et vous allez rentrer dans la dégradation physique. C'est le point où il n'y a plus d'humus pour attacher les argiles. Vous avez perdu les ions qui attachent les argiles et les humus, les argiles se mettent en suspension parce que les argiles sont négatives. Donc elles se mettent en suspension dans l'eau. Vous mettez de l'argile dans un local d'eau, secouez, vous allez voir, les argiles restent en suspension dans l'eau et c'est ce qui va colorer toutes nos rivières. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, tous nos sols partent. Alors les pollutions chimiques, ça donne ça. C'est au bord de la mer, vous avez les algues qui se multiplient. Voilà, le phénomène qu'on ne voyait pas. Nous, quand on a ouvert notre laboratoire il y a 30 ans, on ne voyait pas ça en France. C'est ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Les sols sont tellement déstabilisés, tellement, l'argile est tellement peu fixée par la matière organique que maintenant, un agriculteur, il passe sur son champ et il y a une nuage de poussière qui se soulève. Personne ne s'inquiète. Ça n'alerte absolument personne. Je veux dire, réussir à faire de l'érosion éolienne uniquement sans passer les enjeux, il n'y a pas même de quoi s'inquiéter. Non, personne ne s'inquiète. Et puis l'érosion hydrique, là vous avez une photo qui est intéressante. Vous avez à gauche, l'agriculteur, il a installé un blé d'hiver. Puis à droite, il a décidé de laisser son sol nu pour implanter un maïs au printemps. Il a plu. Vous voyez que là où il y a le blé qui a germé, la terre n'est pas partie. Il est tenu par les racines du blé. Et puis là où c'est nu, tout est parti. On voit qu'il ne faut jamais laisser l'éternue. Et maintenant, voilà des rivières avant et après l'orage. Vous voyez les couleurs qu'elles prennent. Mais ça, ça ne choque plus les gens. Les gens pensent que c'est normal que les rivières soient pleines de boue. C'est totalement anormal. C'est juste qu'ils n'existaient pas. Alors voilà le résultat. Là, vous êtes sur un champ. C'est intéressant parce que l'agriculteur nous l'a confirmé. Il y a 30 ans, le champ est au même niveau que la forêt. Et là, maintenant, il manque 50 centimètres. Et nous l'a dit l'agriculteur. Il dit, moi, quand j'ai démarré avec ma charrue et quand j'étais gamin, c'est mon père qui travaillait, on était au même niveau que la forêt. Là, il a perdu 50 centimètres en 35 ans. On ne le voit pas parce que c'est des phénomènes qui paraissent lents. Mais en une génération, vous perdez... Et maintenant, il ne lui reste plus que 25 centimètres de terre. Il a déjà perdu les deux tiers de son sol en une activité d'agriculteur industriel. Alors en Italie, c'est encore plus spectaculaire. Les Italiens, c'est des machos, ils adorent labouer encore plus profond que nous. Donc il a bourré jusqu'à 60 centimètres. Et là, on voit des... Avec l'idée, on a pris des photos. Il y a deux mètres, deux mètres de différence entre le haut et le bas. Alors comme nous perdons énormément de terre, pour compenser ça en déboise, 10 à 12 millions d'hectares, ça varie selon les années. Essentiellement de la forêt tropicale puisque le reste a déjà été coupé. Et en plus, on augmente énormément d'habitants. Et il faut bien... Il faut bien... Il faut aussi loger tout ce monde-là. Alors là, voilà une photo intéressante. À gauche, vous avez Haïti, le pays le plus pauvre de la planète. Et à droite, vous avez Saint-Domingue. Pourquoi Haïti a tout déforester ? C'est qu'Haïti a été le premier pays à demander son indépendance et à chasser les colons français et anglais. Et en échange, les colons ont demandé un dédommagement. Ils ont demandé à l'époque 150 millions de francs or. Haïti n'avait qu'une seule richesse, c'était sa forêt. Ils ont vendu leur magnifique à Cajou pour pouvoir payer l'argent que les envoglais et les français exigeaient. Ils ont déforesté totalement l'île. Et maintenant, ils ne s'en sortent plus parce qu'ils n'ont plus de terre. Et quand vous avez plus de terre, vous n'êtes pas bien. Et là, on voit bien la frontière. Ils n'ont même plus besoin les douaniers de savoir où aller. Ils suivent les arbres. Ils suivent exactement où est la frontière. C'est assez spectaculaire. Alors, je vais passer maintenant la parole à Lydia qui va essayer de vous montrer comment on restaure les sols. Merci. Je vous remercie. Alors, si nous, Claude et moi, on travaille depuis 30 ans pour la restauration des sols et faire une agriculture durable, il faut savoir qu'au niveau des États, à l'heure actuelle, dans le monde entier, les États sont complètement exsangues. ça va être très, très compliqué par manque de moyens. Mais il faut savoir que le coût annuel de l'érosion des sols dans le monde est estimé à 400 milliards d'euros. Et chaque année, on perd entre 20 et 30 milliards de tonnes de sol qui sont soit érodées par, comme vous l'avez expliqué, Claude, soit par l'eau, soit par le vent, soit par une mauvaise utilisation. Le labour, on travaille, je vais vous montrer, sur des techniques où, en fait, on va arrêter de labourer le sol puisqu'en fait, avec le labour, on perd 5 milliards de tonnes de terre et l'érosion. Donc, à l'heure actuelle, c'est absolument, quand on discute avec des régions, ils disent, mais restaurer les sols va coûter de l'argent. Et c'est vrai, et c'est un des problèmes. On a alerté le monde il y a déjà 25, 30 ans. à la limite, c'est encore possible, mais ça demandera encore beaucoup plus d'énergie et surtout, il faut le faire, il faut vraiment démarrer maintenant. L'autre. Pour faire une agriculture durable, il va falloir remettre des gens, des agriculteurs à la terre. En 1955, il y avait 6,3 millions d'agriculteurs en franc. Ils sont, à l'heure actuelle, plus que 500 000. Et c'est une profession, il faut savoir, qu'on a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Donc, c'est absolument, c'est une profession qui est complètement, qui est désespérée parce qu'en fait, elle n'est pas considérée, parce qu'ils ne vivent pas de leur travail. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont moins du SMIC sur un nombre d'heures incroyable. Et, au niveau du sol, il y a une énergie énorme, on n'en parle pas, eh bien, du drame de l'agriculture. Si on les montre, ils sont beaucoup trop stigmatisés, il va falloir, si on veut faire une agriculture durable, il faudra remettre des hommes et des femmes à la terre. On ne pourra pas respecter des sols en ayant ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, ils sont, ils sont passés de 27 à 3 %. Autre chose, il y a, et les multinationales sont, pour nous, extrêmement responsables de ce problème-là que je vous montre, en 1903, là, c'est pour des maraîchers, regardez le nombre de variétés de semences qui étaient à la disposition des maraîchers et le graphique qui est en bas, en 1983, on a perdu dans des endroits la laitue 497 et on n'a plus que 36 variétés de semences de ces laitues ou les radis. En plus, beaucoup de ces semences ont été multipliées par les multinationales avec la nécessité, très souvent, d'utiliser de la fertilisation. Donc, en fait, l'agriculteur va être obligé d'acheter ses semences et il sera, en plus, dépendant de la fertilisation qui va avec. En plus, ce genre de semences paysannes, quand vous aviez, enfin, je vais peut-être caricaturer, mais des salades ou du colza ou des choux qui étaient en Bretagne, c'était les semences avec le temps, les agriculteurs les avaient sélectionnées et ce n'étaient pas les mêmes qui étaient, par exemple, complètement à l'est d'un franc, en Bourgogne ou en Alsace parce qu'en fait, les sols étaient différents et les agriculteurs, avec leur sélection, ont sélectionné les semences qui s'adaptaient le mieux. Ils étaient dans la vocation de sol, on l'a totalement oublié, à l'heure actuelle, on dit, avec la fertilisation, je vais vous expliquer la différence entre un sol fertile et un sol fertilisé, mais en fait, ils étaient dans les vocations de sol et sans faire de chauvinisme, la France a porté mais très très haut la notion de terroir parce que les anciens, on parlait, on mettait un produit avec la région, on parlait des fraises de Plougastel, on parlait du melon de Cavaillon, on parlait du port de Paris, maintenant, on parlait de la moutarde de Dijon, maintenant, c'est devenu des marques mais ce n'est plus du tout une réalité. Pour la moutarde, par exemple, à Dijon, pourquoi il y en avait ? Le plateau de l'Anne a des sols pas très épais et qui étaient extrêmement productifs, qualitatifs pour les agriculteurs, ils en vivaient, il y avait une moutarde d'excellente qualité, c'était une sorte de crucifère et comme le sud de la Bourgogne, il y avait du raisin, quand le raisin, le vin virait, on avait du vinaigre et on faisait cette association avec la moutarde qui était écrasée et avec le vinaigre et on faisait la moutarde de Dijon. Il y a peu de culture de moutarde sur le plateau de l'Anne et on parle toujours de moutarde de Dijon. Donc, on est dans le mensonge, ce n'est pas une réalité et donc, il faudra remettre cette notion de vocation. Autre exemple, quand vous étiez avec, ça c'est une des mesures qui sont faites par Claude Aubert, il parlait des renettes du Mans, donc adaptées à la région du Mans et puis la Golden qui a été extrêmement cultivée aussi dans ces régions, il a fait une analyse de la vitamine C. Quand vous regardez le pourcentage, la quantité de vitamine C dans la renette du Mans épluchée, quand on garde, non épluchée, quand on garde la peau, si on est en culture biologique, bon, il faut peut-être la garder. Quand on est en culture conventionnelle, il faut savoir que l'arboriculture, la pomme est traitée 20 à 30 fois avant qu'elle arrive dans nos assiettes, mais regardez quand même, on a beaucoup plus de vitamine C sur la Golden qui est une pomme qui n'est pas... Oui, pardon, que par rapport à la Golden qui n'est pas une pomme adaptée à ce terroir. Donc en fait, on a aussi, on repart de vocation et de semences qui sont adaptées au terroir. Autres études parce qu'on oublie souvent, on entend, on dit aux agriculteurs vous avez des semences hyper performantes, vous devriez faire... Elles sont quantifiées pour faire des tonnages énormes, mais quand on regarde ce qu'est la différence, donc là, c'est en différence de proportion entre le calcium, le fer, la vitamine C, la vitamine A sur des légumes et après, des fruits et des légumes et je passerai les légumes après, entre des produits en 1951 et en 1999. Avec la science, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si c'est des variétés, si c'est des semences qui sont si performantes que ça, on devrait avoir beaucoup plus d'éléments et en fait, vous voyez, pratiquement, on est complètement dans le négatif. Il y a une étude qui disait qu'avec une pomme en 1951, on avait... Maintenant, il faudrait 100 pommes pour avoir la même quantité de vitamine C. Pareil pour les légumes, vous allez voir que par exemple, la pomme de terre, il faut le diapo suivant, la pomme de terre, eh bien, en fait, on a perdu pratiquement en pourcentage, en quantité, le calcium, le fer, la vitamine C et la vitamine A. Ce sont des études qui sont canadiennes. À l'heure actuelle, ça commence à bouger en France, en Europe, mais pendant très longtemps, ces études n'étaient pas faites puisque d'abord, la France, c'est aussi la chasse gardée au niveau agricole de ces multinationales qui ne veulent pas que... En fait, il y a tout un travail sur les semences paysannes. Les agriculteurs n'ont pas la possibilité de ressemer des semences paysannes. Il faut qu'ils passent par un organisme qui s'appelle le GNIS, mais ils ne peuvent pas remultiplier et remettre certaines semences dans leur agriculture. Ça, c'est une étude aussi américaine. On s'est liblé entre 1973 et 2000. Regardez la perte en fer, en zinc et en sélénium. Quand on sait que des maladies dégénératives, dans la médication qu'on leur donne, on leur donne du sélénium. Et en plus, le sélénium, dans beaucoup de cultures, les choux, les gens, on en mange de moins en moins. Et en fait, c'était des aliments qui étaient très, très porteurs de ces oligo-aliments. Tout le problème, c'est comment changer. Pour le problème des semences, c'est très, très compliqué parce qu'il y a des lois qui sont au-dessus. Par contre, au niveau du sol, on a, à partir même de son jardin jusqu'au céréalier, jusqu'en sa grande culture, ça sera plus compliqué, mais on peut faire quelque chose. Et la notion, nous, on essaie de dire dans le monde agricole, ce n'est pas d'azote, NPK, vous avez dû tous entendre parler de cette fertilisation dont on a besoin, on n'a pas besoin d'azote, les sols ont besoin de matière organique. Claude vous a expliqué qu'on n'a plus de faune à cause trop d'engrais, trop de labours, trop d'irrigation, on a perdu la matière organique et quand on perd la matière organique, on n'a plus de faune et on a des sols qui deviennent compacts et on a les dégradations qu'on a. Donc, comment refaire pour remettre de la matière organique ? Dans les jardins, on peut utiliser du mulch avec de la paille ou avec vos tontes, le compost, donc c'est le compost, faire très attention, les gens disent « je fais du compost ». Le compost, on l'a, c'est, c'est, enfin, un outil qui est extrêmement compliqué, c'est un processus de fermentation à partir de déchets animaux et de déchets végétaux, il faut le remuer, il faut lui donner de l'aération et nous, quand on travaille moins maintenant, mais au début, quand on travaillait avec les agriculteurs biologiques ou avec d'autres, ils disaient « moi, je mets du compost » et quand on voyait le compost, le compost, en fait, était pire que s'ils n'avaient rien fait. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait une fermentation non pas avec de l'aération, parce que le compost, il faut l'aérer, en fait, ils étaient sans oxygène, trop fermés et en fait, le compost, c'était du beurre, il sentait mauvais, un bon compost, il doit sentir la forêt, il doit sentir la terre mouillée. Quand vous avez un compost qui pue, qui sent l'âge de zès, qui sent le pourri, vous pouvez dire qu'en fait, c'est des produits qui sont toxiques à l'intérieur et quand vous allez le mettre sur le sol, en fait, vous allez faire plus de dégâts que du bénéfice. Donc, un compost, c'est compliqué à faire et il faut le remuer au moins deux fois. Quand on voit qu'il se sèche, il faut le réhumidifier, c'est une connaissance, le compost. Ce n'est pas juste je mets des excréments puis un peu de végétaux et puis ça se fait, c'est compliqué à faire. Mais le compost, dans les jardins, les maraîchers, eux, en utilisent beaucoup parce que, pour faire du maraîchage, vous êtes obligés d'avoir une culture avec énormément de compost. Les maraîchers ne peuvent pas se passer de cet outil pour pouvoir faire les légumes que nous avons. Et puis, avec le travail qu'on fait depuis très longtemps et la collaboration d'un scientifique qui est décédé depuis quelques années, qui était le professeur Le Mieux, on a travaillé sur ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Donc, c'est les rameaux, il ne faut pas que ce soit les troncs, il faut que ce soit des rameaux qui ne soient pas plus gros qu'un balai ou un petit peu plus gros qu'un manche à balai, qui est de feuillus, les rameaux de feuillus, et qui est broyé sur à peu près 8 centimètres. Et ça, le professeur Le Mieux a travaillé en Afrique sur des sols qui étaient complètement abandonnés pour l'agriculture et c'est une bombe pour régénérer des sols, c'est-à-dire des sols qui étaient complètement abandonnés à la culture. Donc, quand on met ce bois raméal fragmenté, les champignons attaquent la lignine, c'est des consommateurs de lignine. Donc, dans le bois, c'est de la lignine. À ce moment-là, on va multiplier les champignons. Ces champignons, après, viendront de la faune. Ce bois va se décomposer en compost et le zéro dans la nature n'existe pas. Sur la terre, vous avez toujours des œufs qui vont rester où vous allez avoir un fossé à côté. La faune, comme elle va se retrouver dans un sol qui va être poreux, qui va être beaucoup plus plaisant pour remultiplier ou pour l'arrivée de la faune, la faune va revenir et à ce moment-là, vous êtes dans un cercle virtueux et on peut restaurer des sols. Donc, même des sols qui sont complètement abandonnés par l'agriculture peuvent être restaurés. Par contre, ça ne se fait pas en un jour, même pas en une année. Il faut du temps et le bois raméal fragmenté, c'est un outil qui, quelque part, représente et pas gratuit parce qu'il faut qu'il y ait de la haie. Donc, si on veut remettre une restauration des sols, il faudra absolument qu'on intègre ce qu'on a arraché après la guerre des milliers, des millions de kilomètres, il faudra remettre de la haie et des arbres. Les arbres, ce sont les seuls organismes vivants qui vont faire trois choses. On parle sans arrêt de désertification, des nappes phréatiques qui sont vidées. L'arbre, quand il y a un excédent de pluie, c'est le seul organisme vivant qui est capable de remplir les nappes phréatiques. Vous coupez les arbres, vous ne remplissez plus les nappes phréatiques. Donc, ça, c'est la première chose. En plus, les arbres, c'est connu avec la photosynthèse, surtout chez les jeunes arbres, c'est eux qui vont dégager d'oxygène, donc pour l'atmosphère, ça, c'est très bien. Et puis, surtout avec les feuillus, quand Claude l'a montré au début, quand les feuilles, les rangs moutons, la faune est là et vous allez régénérer les sols. On ne pourra faire une agriculture durable que si on remet à l'honneur les arbres ou les haies. C'est vrai qu'on ne peut pas tout filer sous les arbres et encore, à l'heure actuelle, il y a énormément d'agriculteurs qui mettent en place de l'agroforesterie. Nous, on travaille en ce moment aux Indes sur un programme. Ils ont des problèmes, eux, avec le réchauffement de la planète, donc de trop de soleil, de trop de chaleur. Donc, on remet des arbres et on fait les cultures sous les arbres. Donc, en fait, l'agroforesterie peut être une réponse à des problèmes de sol trop chaud ou de trop de soleil. Et puis, dans le cas des céréaliers, eh bien, on va parler du semi-direct sous couvert qui commence à être accepté et quand nous, on a commencé il y a 25 ans, on nous a vraiment pris pour des fous puisqu'en fait, on ne laboure plus alors que depuis l'année mi-dé temps, en fait, il y a des gens qui disaient qu'en fait, sans laboure, on ne peut pas faire de l'agriculture. Alors, je vous ai parlé fertilité d'un sol et fertilisation. Un sol fertile, c'est un sol qui a une vocation pour faire un produit, donner un produit de qualité. La fertilisation, c'est un sol qui est fertilisé, c'est un sol qui produira une certaine quantité d'aliments mais avec des fertilisants. Ils peuvent être fertilisés même en agriculture biologique parce qu'il y a certains sols qui ont besoin de compost. Mais en fait, le sol va être fertilisé. un sol qui est fertile en ne faisant pas grand chose, il vous fera une production de qualité et il vous fera une production qui sera de sa vocation, qui va être goûteuse beaucoup plus que si vous êtes sans arrêt en train d'être obligé de rajouter et de rajouter de la fertilisation. Autrefois, les anciens parlaient d'amonder les sols. On a complètement oublié cette vocation. Qu'est-ce que c'est qu'amonder un sol ? Il ne parle que de fertilisation parce que la fertilisation c'est pour la plante. Donc dès qu'on fertilise dans l'année, ça donne un coup de fouet, même un coup de pointe puisque quand c'est en solution, quand on fertilise avec des produits qui sont en solution aqueuse, Claude vous a dit que la plante ne se nourrit que quand les éléments sont dans l'eau. Donc quand on balance très fortement des engrais, la plante elle est violée. En fait, on la force à prendre la fertilisation qu'on donne au détriment de ce que feraient les microbes pour donner le goût. Donc plus on fertilise, plus on va diminuer les éléments comme je vous ai montré le calcium, le phosphore et les vitamines qui sont générées par des processus chimiques. Donc les amendements se divisent en différentes choses. Donc l'amendement c'est pour la terre. C'est vraiment pour aider la terre qui, grâce aux microbes et à la faune, va donner les éléments qui vont aller à la plante. Pourtant, quand on utilise du compost, les gens disent j'ai mis du compost mais j'ai rien vu l'année, enfin trois mois après, quatre mois après. Ben non, parce que le compost il va stimuler la faune, il va stimuler les microbes et les microbes il faudra utiliser du temps pour passer les éléments. Alors que la fertilisation c'est immédiat. Donc on peut utiliser des roches, nous plutôt que d'utiliser des éléments solubles, on va utiliser des roches comme du carbonate de calcium broyé qui, du basalte pour un manque de fer, qui vont être attaqués par les microbes et qui passeront à la plante et en plus les microbes le donneront à la limite quand la plante en a besoin. Si la plante n'en a pas besoin, elle ne va pas aller chercher, elle ne le demandera pas. Donc c'est vraiment une absorption de qualité. Alors dans certains sols, c'était utilisé, autrefois on a gardé ce terme, le terme marné, quand on vous dit qu'est-ce que j'ai marné, c'est la difficulté du travail, les anciens, pourquoi ? C'était le marnage. Ils allaient chercher quand les sols n'étaient pas assez argileux, vous avez des sols qui sont très très riches en ça, pour refaire ce complexe argileux unique comme vous a expliqué Claude, l'argile, la matière organique et un élément ou le calcium qui va rattacher les deux, ils allaient chercher dans des carrières et quand vous vous promenez en France, vous voyez même en forêt ou dans certains endroits, des carrières qui ont été abandonnées, qui sont des carrières argileuses parce que les agriculteurs en hiver allaient avec les morgues chercher de l'argile qui était calcaire, ils la mettaient sur le sol, ils apportaient leur compost, ils attendaient que l'hiver ou le gel fassent le travail pour éclater l'argile et au printemps avec un râteau, ils mélangeaient le tout donc ils faisaient du complexe argileux unique, d'où le nom Marné parce que c'était extrêmement dur. Ça c'est terminé, on ne fait plus, nous on le conseille mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus et quand vous avez un sol qui est trop argileux, vous pouvez lui ajouter du sable puisque là vous allez le rendre beaucoup plus léger et ça on s'occupe du sol qui permettra à la plante et aux racines de mieux descendre et puis bien entendu on les composte donc soit et le composte va donner le rapport de son carbone par rapport à l'azote va être élevé puisque c'est pour redonner de la matière organique dans les sols et la matière organique elle a besoin de carbone. Donc on va parler de compost et du bois raméal fragmenté comme je vous ai parlé tout à l'heure. Fertiliser à sol c'est ce que je vous ai dit c'est pour augmenter on va utiliser des engrais pour augmenter ou maintenir le rendement. Les fertilisants se divisent en deux choses soit les fertilisants qui sont sous forme solubles l'urée l'azote le phosphore que mettent les agriculteurs après la guerre on a mis des quantités de fertilisation pour on stimulait tout de suite et l'engrais ça a super bien marché et les doses étaient beaucoup plus faibles que maintenant pourquoi ? Parce que là les engrais solubles ça fonctionne quand il y a beaucoup de matière organique comme on a de moins en moins de matière organique on est obligé de mettre de plus en plus de fertilisation donc les agriculteurs sont dans un cercle vicieux et puis les fertilisants organiques donc là ça peut être en biologie c'est des composts qui sont réduits en bouchons ou en palettes on enlève l'eau on les serre et les agriculteurs peuvent les utiliser mais il n'y aura pas la faute il n'y aura pas forcément la qualité l'engrais vert c'est à dire on va mettre on va faire une culture quand ça va pousser on va la couper la mélanger légèrement et ça donnera un engrais ou le lisier donc le lisier c'est vraiment ce qui sort des états et pour nous ce sont à l'heure actuelle ce n'est pas la fertilisation qu'il faut mettre puisque c'est des fertilisations qui ont des l'azote est supérieur au carbone comme on vous a dit que les sols manquaient de matière organique plus on fertilise avec cela plus on va provoquer augmenter la minéralisation et on diminuera de plus en plus la matière organique donc les fertilisations organiques il faut faire attention alors les avantages des amendements ils stimulent le fonctionnement du sol et donnent le goût de terroir par contre ils ont un inconvénient ils ont une action lente si vous étiez du compost je vous ai dit ça sera un an ou deux ans après les avantages des engrais la fertilisation par des engrais solubles c'est extrêmement rapide puisqu'on force on viole la plante mais le dosage est extrêmement difficile parce que soit on en donne trop et par excès on va déséquilibrer là j'ai dit les vignes mais les plantes et la notion de terroir alors la notion de labours pour arriver au labours voilà il y a deux ans on était encore au salon de l'agriculture voilà ce qu'on présente aux agriculteurs c'est à dire c'est des monstres qui au niveau des poids vous vous rendez bien compte que ça va compacter et qui font ce genre de choses donc ça c'est en Italie si vous voyez la taille du labours on rentrait on était en dessous des genoux et si on était en dessous des genoux vous pouvez voir il n'y a pas de cailloux il n'y a pas d'utilité à faire ça si ce n'est que de détruire le sol mais ça fait peut-être plaisir et Darwin disait la charrue est une des inventions les plus anciennes et les plus importantes de l'homme mais longtemps avant qu'elle n'existe le sol est élaboré régulièrement par les vers de terre et il ne cessera jamais de l'être encore effectivement les meilleurs laboureurs c'est la faune et les vers de terre et il y avait un vieux proverbe des paysans qui disait Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre il en a confié les secrets aux vers de terre donc en fait les anciens avaient cette connaissance de l'importance des vers de terre et je trouve que c'est très bien qu'on parle à l'heure actuelle du vers de terre parce que c'est ce qu'on voit mais si on remet des vers de terre ça veut dire qu'on aura des colomboles on aura des acariens et qu'en fait on est dans le cercle des virtuels parce que les vers de terre sont presque les derniers à venir donc ça veut dire que tous les autres sont là dans le semi-direct sous couvert Ken disait la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles mais d'échapper aux anciennes aux idées anciennes parce qu'effectivement les agriculteurs quand ils laboraient c'était pour qu'ils aient pas de mauvaises herbes et puis ça leur faisait soi-disant un lit de semences là la terre était soi-disant souple donc la technique c'est une technique qui consiste à déposer les lissements dans un sol qui n'a pas été travaillé mais on a besoin pour ça et ça c'est un des freins on a besoin d'un outil qui s'appelle le semoir à disques donc c'est un semoir qui est un peu compliqué on va mettre il faut au moins une ou deux trémies un endroit pour mettre les graines un endroit pour mettre la fertilisation biologique et puis s'il faut quand on met de la luserne on va mettre la nioculome et en fait c'est un système de couteaux comme un cuteur dans la végétation qu'on leur a mise avant en fait ce semoir va couper la terre mais pas très épais et va déposer la graine et la fertilisation à côté et on ne touche plus du tout la terre donc voilà par exemple les plantes de couverture qui sont semées avant et on va travailler dedans après à l'heure actuelle au début on travaillait on en mettait une ou deux espèces et pour ne plus du tout avoir de mauvaises herbes pour se défaire de ce qu'on dit semi-direct sous couvert égal à glyphosate c'est pas vrai parce qu'on peut quand on met six espèces de plantes en tournesol là vous avez du tournesol vous avez du sarrasin vous avez de la veste vous avez du colza vous avez du lupin et donc il y a une telle variété en plus il faut savoir que ces plantes ont des enracinements différents ont des potentiels pour faire remonter les éléments différents donc c'est des véritables boosters de sol et après le sol a une structure vraiment couscous donc là l'agriculteur il est en train de semer dans de la facélie son semoir à disques est derrière donc pour les agriculteurs c'est extrêmement choquant parce que ça ça n'a quasiment jamais existé alors voilà ce que ça donne là le semoir a coupé vous voyez les pailles et en fait vous avez le blé qui est en train de sortir au milieu de la plante de couverture cette plante de couverture va maintenir va empêcher les mauvaises herbes de venir puisque ça va faire comme une couverture comme une moquette en plus ça va laisser le sol à l'ombre ça va permettre à l'humidité de rester on dessèche moins les sols et surtout la faune est à l'ombre elle va pouvoir se multiplier alors en plus quand vous faites ça les agriculteurs quand Bannas est dans notre région en Bourgogne on a des sols peu profonds avec beaucoup de cailloux plus vous passez de charrues plus vous remontez les cailloux là vous avez deux photos celui qui est à gauche est en semi-direct sous couvert il sait plus ce que c'est que concasser les cailloux le voisin il remonte tous les cailloux et tous les 5 ans il passe le concasseur en fait il n'a pas encore compris et pourtant ce voisin là ça marche très bien il dit jamais plus je retournerai au labour alors quand vous avez aussi un sol en semi-direct on est en formation on emmène des gens c'est le même sol puisque vous voyez c'est deux agriculteurs mais qui se jouxent c'est la photo que Claude a montrée en tout début il y a eu une pluie et bien en fait la ravine s'arrête parce que l'eau rentre et puis les racines la jeune culture ne permettra pas à l'érosion donc en plus c'est une totale protection pour les sols en fait ils sont couverts comme nous en hiver on se couvre parce qu'il fait froid ou en été on se couvre parce qu'il fait chaud et bien les sols ils ont besoin exactement de la même chose il faut qu'ils soient couverts pour pouvoir être vivants alors au niveau de l'activité biologique puisqu'on travaille là-dessus le laboratoire d'analyse microbiologique les sols on a un agriculteur lui et son enfin un agriculteur qui fait du semi-direct sous couvert et son cousin qui n'en fait pas on a fait les mesures d'activité biologique du sol pendant tous les trimestres pendant de 2000 à 2004 et maintenant c'est plus regardez son activité biologique n'arrête pas de grimper il a de plus en plus de faune il irriguait avant ses maïs il ne les hydrine plus il ne met pratiquement plus de fertilisation comme il dit moi je reviens pour en arrière mais c'est très très compliqué il y a encore un énorme blocage au niveau de ça parce que c'est pas enseigné parce que vous utilisez moins de vous passez moins souvent vous avez moins de matériel donc financièrement parlant le semi-direct sous couvert ne remplit pas les poches de certaines industries l'agroforesterie je vous en ai parlé beaucoup de gens disent bah oui si on fait de l'agroforesterie on va perdre bien sûr les arbres ils vont prendre de la place mais vous pouvez là c'est une agroforesterie avec des noyers donc le producteur le céréalier va utiliser ses noix et au niveau du rendement il dit je n'ai jamais eu de baisse de rendement parce que les arbres bien au contraire en plus il dit qu'il a plus d'humidité et c'est un système qui commence à marcher dans le sud-ouest alors bien entendu ça ne se fait pas sur un champ qui fait un hectare il faut que les machines puissent passer il faut avoir une bonne orientation mais ça marche très bien et puis on va passer au bois raméal fragmenté alors là c'est des sols qui sont complètement morts vous allez utiliser ces rameaux on peut les étendre avec des épandeurs d'engrais et là il ne faut surtout pas l'enfouir parce que si on l'enfouit on va se retrouver avec des manques d'oxygène et ça va pourrir on va semer directement dans ce bois raméal fragmenté ce bois raméal fragmenté va être attaqué par les champignons donc là vous avez le mycénium il faut savoir aussi que quand vous avez un sol qui a des champignons et qui a des composants il retient 300 fois plus d'eau qu'une terre donc plus vous avez de la matière organique plus il y a des champignons d'ailleurs en forêt souvent on dit on a l'impression que c'est toujours humide et qu'il y a des champignons ben oui parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité que dans les sols à l'heure actuelle là c'est les céréales qui poussent à travers avec des champignons qui poussent à travers du bois raméal fragmenté d'autres photos et cet endroit qui a été abandonné depuis 150 ans au niveau de l'agriculture c'était de la friche et bien en fait on a un mélange de plantes qui a poussé c'est sûr que c'était pas pour faire du rendement c'était pour après implanter une vigne donc vous allez voir alors en plus le bois raméal fragmenté c'est au niveau de la température quand vous êtes sous du bois raméal fragmenté quand 100 est avec et bien en fait il y a des sur le même sol vous avez 100 bois raméal fragmenté excusez-moi des températures à 15h de l'après-midi à 38 degrés 5 il faut savoir qu'une racine à 38 degrés 5 ne donne plus d'informations à la plante au contraire elle lui donne une information de fermer ses tomates donc les feuilles sont en drapeau la plante s'ouvre alors que s'ouvre du bois raméal fragmenté on est à 29 degrés et la plante va rester normale et ne fera pas de stress hydrique donc ça c'était le sol avant à droite avant après et là il y a une vigne maintenant et puis on va parler pour le maraîchage pour le maraîchage donc de la de la permaculture tout le monde en entend parler parce qu'à l'heure actuelle on parle même beaucoup beaucoup de ça il faut savoir que c'est issu de maraîchers qui ont écrit un livre au 19ème qui était qui était des maraîchers qui étaient autour de la ceinture de Paris et ils appelaient ça la co-plantation donc en fait ils se met de façon extrêmement rapprochée avec pour ne perdre aucune surface du sol et ils avaient des rendements importants donc là on était dans la photo d'avant on était dans un sol à 1000 mètres d'altitude dans cet état là on a remis du compost l'année d'après voilà le jardin qui l'a fait là on est vous avez peut-être tous entendu parler de la ferme du Bec et Loin qui ont mis et qui initient la permaculture regardez en fait comment on s'est rapproché à l'heure actuelle quand vous regardez des maraîchers c'est des rangées et puis sur des hectares de salade dans la permaculture vous allez associer la biodiversité vous allez mettre par exemple des radis de la laitue et puis du chou et des carottes et quand le radis est prêt au bout de 18 jours la laitue va accrossir vous allez la ramasser et ainsi de suite et en fait votre sol va être sans arrêt couvert et il va vous produire tout le temps alors quand on travaille en agriculture biologique beaucoup de gens disent ben non mais il n'y a pas de différence donc ça c'est pareil c'est une étude américaine c'est le pourcentage de différence entre les cultures biologiques et conventionnelles sélénium 200% de plus en agriculture biologique le molybdène 152 le manganèse 45 le manganèse 32 donc en fait l'agriculture biologique comme elle stimule la faune et les microbes elle va permettre en plus ces microbes vont permettre d'utiliser en fait le sous-sol la qualité du sol et vous donner la notion de terroir donc en conclusion le sol est un milieu très complexe possédant la plus grande biodiversité souvent les gens pensent que c'est c'est nous qui sommes les plus importants au dessus de la terre mais en fait c'est la biomasse la plus importante elle est en dessous de notre planète et on l'a détruit beaucoup trop l'agronomie actuelle a ignoré le fait que les micro-organismes permettent une alimentation qualitative et non pas quantitative grâce à la faune et à l'oxygène ce que je vous ai expliqué le sol est une ressource limitée on n'arrête pas d'en parler en ce moment l'écologie dire que la planète est en danger ben oui il va falloir relever les manches c'est vrai qu'il faut qu'on on hérite du patrimoine des agriculteurs avant la guerre ou tout de suite après la guerre qui ont permis d'avoir les sols que nous avons et la nourriture que l'on peut avoir et si on continue comme ça nos enfants et nos petits-enfants ça va être beaucoup plus compliqué pour eux et là je voudrais finir cette conférence sur Élisée Recluc qui était on pourrait dire un anarchiste il avait des positions extrêmement importantes et très à l'époque même très vindicatives pour le sol et il écrivait donc en 1869 la terre la nature reste belle quand l'agriculteur intelligent cesse d'élever et de forcer comme au hasard les plantes les plus diverses sur un sol dont il ne connait pas les propriétés quand il comprend surtout que la terre ne doit pas être violentée et qu'il la et qu'il la consulte donc la notion de terroir d'abord on interroge les goûts et les préférences avant de lui confier ses cultures je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio worked Sous-titrage FR ?